Nos lointains ancêtres pensaient que le soleil était à l'origine de l'or et ils n'avaient peut-être pas complètement tort. Quand Christophe Coudert a décidé de monter une station de lavage automobile, il a beaucoup réfléchi. Il voulait faire à la fois attention à son portefeuille et à la planète. On a commencé par le recyclage de l'eau, mais le recyclage nous imposait à avoir des savons bio. Et ces savons bio, il les fallait à 60 degrés pour avoir une bonne émulsion. Donc 60 degrés en permanence, ça coûte cher en production de gaz. On s'est dit, on va essayer de le faire avec l'eau solaire. Christophe Coudert a consulté des associations, des chauffagistes. Et sur le toit de sa station, il a fait installer 32 mètres carrés de panneaux solaires. On n'invente pas l'eau chaude, mais on produit simplement avec l'énergie du soleil, de l'eau chaude. C'est une technologie qui existe depuis 50 ans, parce qu'on ne doit pas être très loin, et qui est 100% recyclable. L'investissement est lourd, près de 30 000 euros. Mais il a bénéficié d'aide de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, car l'eau solaire thermique est à la fois simple et rentable. Alors c'est très très simple en fait. Vous avez un simple tuyau de cuivre qui est enfermé avec un bac acier qu'on peint en noir en dessous, en noir pour absorber la lumière et donc la chaleur. Et puis une plaque de verre au-dessus, vous avez le fluide qui va circuler dans ce tuyau de cuivre et qui au fur et à mesure de la circulation va s'échauffer et donc venir réchauffer votre ballon solaire avec un stockage qui permet de conserver cette eau chaude. Ce genre d'installation, il est multipliable, c'est-à-dire que là on le voit sur une station de lavage, il peut aller dans des tas d'autres endroits. C'est extraordinaire mais en fait les gens ne viennent pas laver leur voiture quand il pleut. Et donc vous avez une parfaite relation entre la production solaire et le besoin en eau chaude. Moi je suis licenciée d'un club de voile, ça me fait toujours mal de prendre ma douche et je sais que l'eau est chauffée au gaz et vraiment c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que c'est typiquement sur ce genre d'installation où on trouve de très bonnes rentabilités et une très bonne performance technique puisqu'on sait qu'il va y avoir des besoins au moment où il y a une production solaire. C'est important parce que ça permet aussi de se poser des questions sur l'eau chaude mais aussi sur tout le reste. Une installation solaire comme celle-ci, elle va permettre de couvrir 40 à 60% des besoins en eau chaude. Donc ça veut dire que c'est 40 à 60% des consommations de gaz ou d'électricité qui ne vont pas être consommées. Ça veut dire que vous n'allez pas acheter du gaz qui vient de Russie ou de l'électricité qui vient de la centrale nucléaire. Donc c'est important pour notre planète. Ça crée aussi des emplois localement, de gens qui viennent pour faire votre installation, pour faire la maintenance. Donc c'est vraiment vertueux. On est vraiment sur les trois piliers du développement durable, à la fois économique, sociétal et environnemental. Le temps du brin de toilette de leur voiture, les clients observent l'installation, ce qui les amène à réfléchir. Ça permet de moins polluer la planète. Je trouve ça vraiment très intéressant déjà pour la planète. Et puis avec le beau soleil qu'on a en Bretagne, vous m'y en profitez. C'est une preuve d'intelligence par rapport aux économies d'énergie qu'on doit bien sûr avoir tous en tête. Les panneaux solaires couvrent 70% des besoins en eau chaude de la station et ont permis de diviser sa consommation de gaz par deux. On est rendu à 59,5 degrés. Donc là, comme on a un besoin de 60, nous, pour le lavage, la chaudière va faire le complément. Donc aujourd'hui, nous, toutes nos stations sont équipées en recyclage et puis en panneaux solaires pour l'eau, pour chauffer l'eau, pour faire des économies. Parce que le CO2, je pense qu'il y en a largement assez dans la nature. Donc il faut faire tout pour réduire, pour qu'on puisse laisser quelque chose à nos enfants et nos petits-enfants. En Bretagne, une dizaine de stations de lavage sont équipées de panneaux solaires. Nos ancêtres avaient raison, le soleil vaut de l'or.